On veut voir à Dieu. Ce soir, je vais parler d'un thème que nous avons besoin de savoir. Pour celui qui connaît Dieu depuis des années, pour lui, c'est simple de s'adresser à Dieu. Mais pour celui qui veut s'approcher de Dieu, comment prier ? Comment s'adresser à Dieu ? On sait que Dieu est vivant, mais comment parler à ce Dieu si grand ? Comment essayer d'approcher une personne aussi sainte, aussi pure ? Est-ce que Dieu peut répondre à nos prières ? Est-ce qu'il nous entend ? Comment être certain qu'il nous entend ? Et puis, j'ai pris une certaine catégorie de personnes. Teddy en a fait mention tout à l'heure. Eh bien, ce sont les malheureux. Qui est-ce qui n'est pas malheureux ? Une personne qui est malheureuse, c'est quelqu'un qui souffre. C'est une personne qui est chargée. Une personne qui est fatiguée. Une personne, mais qui voudrait réellement trouver du repos. Mais pas simplement le repos d'une nuit, mais le repos de son âme. Se réveiller un matin et de sentir ce poids qui est parti. C'est dur de se lever avec un poids sur le cœur et marcher toute la journée avec ce même poids. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, peu importe les divertissements qu'on peut avoir, il y a toujours ce poids. On voudrait parfois, eh bien, monter dans un avion et partir loin. Mais si tu arrives à monter dans cet avion et partir loin, tu emporteras ce poids avec toi. Alors, comment faire pour se débarrasser de ce poids ? Comment faire pour se débarrasser de tous ces problèmes qu'il y a dans nos cœurs qui nous accablent ? Donc, je vais lire un verset de la parole de Dieu et petit à petit, eh bien, je vais essayer de rentrer dans mon message. Teddy l'a mentionné tout à l'heure. C'est le psaume 34 au verset 7. Et ce psaume va dire Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Mais c'est quoi ce cri ? Quel est ce cri ? Est-ce que c'est un concours de celui qui va crier le plus fort parce qu'on dirait que Dieu est tellement loin ? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça ? Vous savez, un jour, vous avez tous entendu parler de Moïse, le grand Moïse. Si je vous parle de Moïse, vous imaginez un homme avec les cheveux blancs, la barbe blanche, et un homme qui va ouvrir la mer en deux. Vous avez cette image-là ? Mais un jour, il y a eu tout un peuple qui a été esclave. Ils ont été esclaves, le peuple d'Israël, pendant 430 ans. Et puis un jour, Dieu va se révéler à Moïse. Et Dieu va lui dire ces paroles. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. « Dieu a entendu un gémissement ». Qu'est-ce que ça veut dire un gémissement ? « Gémir », ça veut dire exprimer sa peine ou sa douleur par des sons inarticulés. Quand un enfant s'est fait mal, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, et qu'il vient en pleurant, et qu'on lui demande « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Vous arrivez à comprendre ce qu'il vous dit cet enfant tout en pleurant ? Il n'arrive pas à articuler. Il n'arrive pas à s'exprimer. Et nous, on cherche à comprendre parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais Dieu, il comprend ce langage-là. Est-ce qu'il comprend que les petits-enfants, non ? Même à nous, il nous comprend. Ça m'est arrivé à moi de gémir, de pleurer à un point où je n'arrivais plus à m'exprimer. Je ne savais pas exprimer ma douleur. Je ne savais pas exprimer ma souffrance. Je ne savais pas. Dieu comprend ce langage-là. Il ne dit pas que, eh bien, tout ce peuple d'Israël, il ne dit pas qu'ils ont fait une prière collective, une formule magique. Il ne dit pas ça. Il dit « J'ai entendu les gémissements. Les Égyptiens les tiennent dans la servitude. » Tout comme ce soir, il pourrait dire « Je t'ai entendu quand tu pleurais. Je t'ai entendu quand tu gémissais. Je t'ai entendu. Ce que toi, tu n'arrives pas à exprimer. Cette douleur que tu n'arrives pas à exprimer. À évacuer. Moi, je la connais et je l'ai entendue. Pourquoi ? Parce que je suis Dieu. Dieu et Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu parler du roi David ? Le roi David, il savait prier, cet homme-là. Et regardez la prière que va faire David. Ça se trouve dans le psaume au chapitre 6. David va dire ces mots. « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes et mon lit est arrosé de mes pleurs. » Il devait souffrir, cet homme-là. Il va dire « J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Il se sèche tellement, tellement il pleure. Eh bien que ça le fait vieillir. Ça devait faire un bon moment qu'il était en train de pleurer. C'est pas l'affaire d'une nuit. Des jours, des jours, des jours à pleurer. Il va dire « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Regardez si Dieu nous connaît. La voix d'une larme. Vous avez déjà entendu une larme parler, vous ? Une larme, c'est silencieux. Une larme, eh bien, on ne peut pas la voir passer en réalité. Mais Dieu, non seulement il la voit, mais il entend. Il entend le cri de cette larme. Il comprend le langage. Parfois, la douleur est tellement forte en nous qu'on n'arrive pas à l'exprimer. Alors, on se met à pleurer. On se met à pleurer parce qu'on ne sait pas l'exprimer. Mais ces larmes-là, Dieu connaît le langage. Dieu connaît la profondeur de ta peine. Dieu connaît la profondeur de ta misère. Il te connaît parfaitement. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Pendant longtemps, je me suis posé la question, à quoi ça te sert de savoir le nombre de cheveux qu'on a sur la tête ? Et un jour, j'ai compris. Lorsque ma fille est née. Quand elle est née, ma fille, si j'aurais pu compter le nombre de cheveux qu'elle avait sur la tête, je l'aurais fait. Pourquoi ? Parce que j'aime mon enfant. Et tout m'intéresse de lui. De la même façon que toi, tu aimes ton enfant. Dieu t'aime. Et tout lui intéresse de ta vie. Tout. Il sait le nombre de cheveux que tu as. Il sait le nombre de pas que tu fais dans la journée. Il est attentif à tout ce que tu dis et à tout ce que tu penses. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Il pénètre le secret des consciences. Il connaît ta conscience. Il sait tout de toi. Parce qu'il s'intéresse à toi. Alléluia. Ce que Dieu entend, Ce n'est pas ce que tu penses. Bien sûr qu'il le sait. Mais il y a quelque chose qui l'intéresse encore plus. C'est ton cœur. Pourquoi le cœur ? Pourquoi le cœur ? Parce que le cœur, c'est là où siègent tous les sentiments. La Bible dira, c'est selon l'abondance du cœur que la bouche va parler. Tu veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur ? Écoute-toi parler tout le long de la journée. Tu sauras ce qu'il y a dans ton cœur. Quand vous avez une mauvaise intention, Vous y réfléchissez, Mais avant que ça monte au cerveau, c'est sorti du cœur. Quand vous avez le désir de faire quelque chose de mauvais, Avant que ça vienne à votre intelligence, Ça sort du cœur. Toutes les pensées, bonnes ou mauvaises, sortent du cœur. Et Dieu, lui, ce qu'il fait, Il va à la source. Imaginez, Je sais qu'il y a des élagueurs ici. Imaginez qu'on vous dise, Cet arbre, je ne veux plus le voir. Cet arbre, il me dérange. Il me gêne. Vous n'allez pas couper les branches. Vous allez le déraciner. Normalement, c'est ça que vous faites. On déracine l'arbre. Eh bien, lorsque vous venez à Dieu, Et que vous essayez d'arranger votre vie, C'est comme si vous essayiez de couper les arbres, De couper ces branches de l'arbre. Mais en réalité, le problème est bien plus profond. Ce n'est pas les fruits de votre vie, C'est ce qu'il y a au fond de votre cœur. C'est la racine de vos vies. Et Dieu veut arracher ce cœur. Il veut ôter ce cœur. Il veut ôter ce cœur de pierre. Ce cœur qui a été endurci par la vie, Par les problèmes, Par les douleurs, Par les peines, Par tout ce qui vous fait souffrir. Il veut ôter. Mais il ne veut pas vous laisser sans vie. Il sait qu'on a besoin d'un cœur pour vivre. Il veut nous donner un cœur nouveau. Un cœur de chair. Un cœur pour aimer et être aimé de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu nous parle au cœur ? Parce qu'il sait qu'on a besoin de repos dans notre cœur. Il sait qu'on a besoin de se sentir en sécurité. De se sentir aimé. Est-ce que vous trouvez normal, Eh bien, Qu'un petit enfant, En ayant son père et sa mère avec lui, Se fasse du souci ? C'est comme si un nouveau-né, Eh bien, Il se ferait du souci. Qui est-ce qui va me donner à manger ? Qui est-ce qui va m'habiller ? Ça serait complètement insensé. Eh bien, En quelque sorte, C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous aime de cette façon-là. Comment ne pas lui faire confiance ? Il dira, Vous voyez les petits monos qui sont dehors ? Ils ne travaillent pas, Ils ne sèment pas, Ils ne récoltent pas. Et Dieu leur donne à manger. Vous ne voulez pas plus que les monos, vous ? C'est Jésus qui l'a dit. Vous avez plus de valeur que les petits monos. Alors, À quoi ça sert de vous faire du souci De ce que vous allez manger ? Il dira, Regardez, Regardez les fleurs, Regardez la nature, Comment elle est belle. C'est Dieu qui en prend soin. Et Dieu prend soin de cette nature. Qui demain va être jetée au feu. À combien plus forte raison, Nous qui sommes ses enfants, Il va nous donner de quoi nous allons avoir besoin. Vous comprenez ? Alléluia. Et on a le droit de se poser la question. Parce que des fois, Le problème est tellement grand Qu'on se dit, Mais j'y arriverai jamais. Ce n'est pas possible, Je ne pourrais pas m'en sortir. Aucun homme, Aucune femme, Aucun être humain ne peut m'aider. On a le réflexe De lever les yeux vers le ciel Et on se pose cette question. Est-ce que toi, Tu peux faire quelque chose Aussi grand que tu es ? Il paraît que tu es un Dieu Qui est grand. Voilà ce que répond la Bible. Esaïe, chapitre 59. Et il répond clairement, Non, La main de l'éternel N'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure Pour entendre. Alléluia. Et je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu est grand ? Alléluia. Est-ce que vous savez A quel point il est grand ? Je suis incapable De vous dire exactement La grandeur de Dieu Mais on va essayer De voir quelques points Qui sont décrits Dans la parole de Dieu Pour nous donner une image De combien Dieu est grand. Dans le livre des Hébreux Il est écrit que Par la foi Nous comprenons que l'univers A été harmonieusement Organisé par la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que Dieu Par sa parole Il a créé l'univers tout entier. Et il a créé notre planète. Par sa parole. La Bible dit que Dieu Il compte le nombre des étoiles Et il leur donne à toutes Un nom. Ça m'a choqué ça. Les scientifiques Ils ne savent pas Combien d'étoiles Il y a dans l'univers. Je ne suis pas là Pour vous dire Le nombre d'étoiles Qu'il y a dans l'univers Je ne le sais pas non plus. Mais on parle de millions On parle de milliards. Et Dieu a pris le soin De donner un nom A chaque étoile Qui se trouve dans l'univers. Alors Comprenez bien ce que je veux vous dire Si Dieu A pris la peine De donner un nom A une étoile Que personne ne verra A combien plus Il peut prendre soin de toi Que tu es son enfant Il t'a créé Pour être à son image Pour être à sa ressemblance Tu n'as pas le droit De dire que personne Ne pense à toi Que personne ne t'aime Il y a eu une personne Qui s'est posé la question Qui enverrai-je Afin que cette personne Soit sauvée Qui enverrai-je Eh bien pour que cette personne Ne vive plus dans l'angoisse Pour qu'il ait la véritable paix Qui enverrai-je Et là Il y a une personne Qui a élevé la voix Dans le ciel Le fils de Dieu Jésus Amen Me voici Me voici mon père Envoie-moi Envoie-moi Il fallait que Jésus Vienne ici Alléluia La Bible dira Dans le livre de Job Que Dieu Suspend la terre Dans le néant On a du mal A réaliser cela L'univers Est tellement grand Et notre planète Est au milieu Mais il n'y a rien Qui la tienne en dessous Ça serait pour que On tombe dans l'infini Mais Dieu Par sa parole Il maintient la terre C'est quoi ton problème A côté Le soleil J'ai regardé Cet après-midi Il est à 150 millions De kilomètres De la terre La température du soleil A l'intérieur du soleil J'ai regardé Elle est à 15 millions De degrés Et Dieu Il a fait en sorte Que notre planète Soit juste A la température Qu'il nous faut Pour pas qu'on se brûle Et pour pas qu'on reste gelé Et autour de la terre Comme si c'était pas suffisant Il y a ce qu'on appelle La couche d'ozone C'est pour les anti-UV Pour pas qu'on se brûle Avec le soleil Dieu a tout fait Dieu a tout fait à la perfection Pour qu'on vive bien Et tu trouves le moyen D'être mal Dieu est beaucoup plus grand Que ce que tu imagines Dans sa parole Et si vous voulez Venir après Je vous donnerai Les versets Les chapitres Les histoires Où ça se trouve Pour un seul homme Qu'on appelle Josué Dieu A arrêté L'univers tout entier Il a dit Que le soleil s'arrête Et quand le soleil S'est arrêté L'univers entier S'est arrêté Dieu a accordé Cette prière A Josué Pour qu'il puisse Battre ses ennemis Pour qu'il remporte Une victoire Il y a une journée De presque 48 heures Toute la terre A subi Eh bien La bénédiction De Josué Pour un seul homme Il a fait ça Pour le roi Ézéchias Non seulement Il a arrêté La terre Mais pour lui prouver Eh bien Qu'il avait obtenu La guérison Pour ne pas qu'il doute Il lui a dit Je vais reculer Le temps de 5 heures Il a arrêté la terre Et il a fait tourner Dans l'autre sens Il a fait ça Pour Ézéchias Pour le peuple D'Israël Par l'intermédiaire De Moïse Dieu A frayé un chemin Au milieu De la mer Alors quand je vois Un Dieu si grand Pourquoi je m'inquiète Pourquoi se faire Du souci Pourquoi se lamenter Auprès de Dieu Comme si Dieu N'aurait pas la solution Vous savez ce que Dieu Nous dit au travers De sa parole Mettez-moi A l'épreuve C'est Dieu Qui nous lance un défi Mettez-moi A l'épreuve Et vous verrez Si pour vous Je n'ouvre pas Les écluses des cieux Et vous verrez Si je ne répands pas Sur vous La bénédiction En abondance Alléluia Mais pour ça Il faut crier A Dieu Une prière Qui vient du coeur Un cri Qui vient du coeur Un cri D'où toutes Tes entrailles Sont là Toutes tes pensées Sont là Un cri Vers Dieu Une simple prière Qui vient de ton coeur Peut faire mouvoir Le bras de Dieu Alléluia Que Dieu soit béni Dans le livre d'Ézéchiel Il va nous dire J'enverrai la pluie En son temps Et ça sera Une pluie De bénédiction Bien sûr Nous on veut Que Dieu nous bénisse Tout de suite Mais Dieu A un plan Particulier Pour chacun D'entre nous Il y a Un jour Une heure Tout est programmé Pour recevoir La bénédiction C'est bon D'être patient Avec Dieu Il faut attendre En son temps En son temps Dieu fait Toutes choses A la perfection Lorsque vous Semez une graine Par terre Le lendemain Ne vous attendez pas Parce que vous voyez Une grande chaîne Il faut des années Avant de voir Le fruit De cette semence là Je dis pas Qu'on va attendre Des centaines d'années Mais en son temps Si Dieu vous a promis Quelque chose Vous l'obtiendrez Alléluia Jésus va dire Une parole Extraordinaire Aussi Il va dire Heureux les affligés Car ils seront consolés C'est pas terrible Lorsqu'on est affligé Lorsqu'on est affristé Lorsqu'on a mal Jésus dit Que nous sommes heureux Parce qu'on sera Consolés par Dieu Parce qu'on verra La main de Dieu Agir dans notre vie Comment pouvez-vous dire Que Dieu guérit Si on passe pas Par la maladie Comment pouvez-vous Voir des miracles Lorsque vous voyez pas Que l'impossible Est devant vous Dieu nous entend Qu'il veut se révéler A nous Ce n'est pas Qu'il provoque Les circonstances Des catastrophes Mais il se sert De cela Afin de pouvoir Se révéler à nous Alléluia Que Dieu soit béni Ensuite j'ai pris Une autre catégorie De personnes Que Dieu écoute Il y en a plein Dans la Bible Mais ce soir J'en ai voulu Prendre que deux Je vous ai parlé Du malheureux Mais maintenant Je vais vous parler D'une autre catégorie De personnes Dans Proverbe 15 Au verset 29 Il va dire cela L'éternel Écoute la prière Des justes La prière Des justes Alléluia Quelqu'un de juste Aux yeux de Dieu C'est celui Qui a été justifié Par Dieu Quelqu'un de juste Aux yeux de Dieu C'est celui Qui a compris Véritablement Le pourquoi Jésus a dû mourir Sur la croix Vous savez Lorsque Nous sommes coupables De quelque chose Et que la justice Vient nous chercher On ne fait que subir Nos conséquences A nous Je vais vous raconter Une histoire Un jour Un homme Qui vivait Dans le monde Et bien Il n'avait pas peur De la justice Cette personne là Il pouvait se permettre De voler De vendre De la drogue Il pouvait se permettre De tuer Qui il voulait Parce qu'à chaque fois Bien Qu'on venait le chercher Et qu'il se présentait Devant le juge Lui il était serein Parce qu'il avait Un très bon avocat Quand il tuait Quelqu'un Il était tranquille Il n'était pas angoissé Il savait lui Que l'avocat Il allait le défendre Et à chaque fois Qu'il passait Devant le tribunal Il était acquitté Il vendait de la drogue Acquitté Il volait Acquitté Il commettait des meurtres Acquitté Mais à chaque fois A chaque fois Cet avocat Il disait les mêmes paroles Monsieur Vous devriez changer de vie Vous devriez changer de vie Vous devriez vous ranger Monsieur Arrêtez de faire ce que vous faites Parce qu'un jour Vous le regretterez Un jour Ça ne se passera plus pareil Mais lui Il était trop confiant Il avait un bon avocat Et puis un jour Cette personne Eh bien A tué quelqu'un Encore une fois Et il se présente Au tribunal Mais ce jour là Quand les portes s'ouvrent L'avocat n'est pas là Il n'est plus là Et là Pour la première fois De sa vie Il a été saisi d'angoisse De peur Il a tremblé Et puis le juge est arrivé Et quand le juge arrive Tout le monde se lève Mais à sa grande surprise Le juge Était son avocat Et ce juge L'a regardé droit dans les yeux Et lui a dit Monsieur Je vous ai prévenu Pendant des années Qu'il fallait changer Tant que j'étais votre avocat Je vous ai défendu Du mieux que j'ai pu Et j'ai rempli mon rôle Comme il fallait Mais au jour d'aujourd'hui Je suis votre juge Et je suis obligé De remplir mon rôle Et l'histoire nous dit Eh bien Que cet homme Eh bien A subi la peine de mort Comprenez Au jour d'aujourd'hui Nous avons le Jésus Christ Notre avocat Il nous défend Il fait tout ce qu'il peut Il le fera Il n'y a pas de problème Mais ce même avocat Qui est capable De nous défendre aujourd'hui Demain sera notre juge Et là on n'aura plus d'excuse Devant lui Pourquoi ? Parce qu'il a pris notre place Un innocent Est mort pour des coupables Quelqu'un qui n'a jamais menti Est mort comme le plus grand Des menteurs Quelqu'un qui n'a jamais tué Est mort comme le plus grand Des meurtriers Il a pris notre place Sur la croix du calvaire La Bible dit Qu'il a pris notre péché Il a pris notre condamnation Vous savez Le jour où on se présentera Devant Dieu Sans eh bien Que Jésus ait pardonné Nos péchés On va passer Un mauvais moment Parce qu'on ne pourra pas Se cacher devant Dieu Dieu va nous montrer Le film de notre vie Il va nous montrer L'endroit Le jour Et l'heure Et là il va nous dire A tel endroit Tel moment Tu as commis telle et telle chose Tu as fait telle et telle péché Tu avais cette pensée dans ton cœur Tu as péché Tu es condamnable Tel et tel jour Tu as été à la réunion Tu as écouté ma parole Tu l'as bien compris Mais tu l'as rejeté Tu ne m'as pas voulu Tu ne m'as pas aimé Alors au jour d'aujourd'hui Eh bien je suis obligé De te condamner C'est ce qui va se passer Pour beaucoup de personnes Mais Jésus Christ Jésus Christ Il s'est opposé Entre Dieu et l'homme Jésus Christ En quelques mots Il a fait ceci Il a mis la main Devant son Père Il lui a dit Père Quelle est sa condamnation ? Le Père lui dit La mort Eh bien Vu que moi Je suis sans reproche A tes yeux Je suis parfait A tes yeux Laisse-le en liberté Et je vais prendre sa place Et Jésus sur la croix A souffert Ce que nous On devait souffrir Pour l'éternité Jésus a été crucifié A 9h le matin Jusqu'à 3h de l'après-midi On lui a planté des clous Dans chaque main Dans cet endroit-là De la main Sur le talon Une douleur La plus cruelle Qui puisse y avoir Il ne pouvait pas Respirer Correctement Il a passé la nuit Sans dormir Il a été flageolé On lui a fait Énormément de mal A un point Que quand on le regardait Il faisait peur A voir La Bible dit qu'il était Un sujet d'effroi Un sujet d'effroi C'est quand on pose Les regards Sur quelqu'un Et on a peur De le regarder Tellement il est défiguré Mais ça fait encore Beaucoup plus de mal Quand c'est quelqu'un Qui est innocent C'est ce que Jésus a subi Par amour Envers toi Les Romains pensaient Que c'était les clous Qui le retenaient sur la croix Mais en réalité C'est l'amour Qu'il avait pour toi Parce que quand il était Sur la croix Il a prié pour toi Non seulement il a prié Pour le Romain Qui venait de le crucifier Pour le juif Qui était en train De le condamner Mais il priait pour toi aussi Il a fait cette prière A son père Père Pardonne-le Car il ne sait pas Ce qu'il fait Il ne sait pas Que le ciel existe réellement Et qu'aucun péché Ne rentrera au ciel Il n'est pas conscient Que l'enfer existe Et tous les pécheurs Iront dans ce lieu-là Il ne le sait pas père Pardonne-le Et toi au jour d'aujourd'hui Tu n'as juste qu'à reconnaître Ce que Jésus a fait pour toi Qu'il a pris ta place Il dira Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé C'est tout ce que tu as à faire Jésus a tout accompli Sur la croix Alléluia Alors voilà Qui est le juste Celui à qui ses péchés Ont été pardonnés Celui qui a son vêtement Qui est blanc Celui Quand Jésus-Christ Va venir chercher son église Il va partir à sa rencontre Celui qui fermera ses yeux Sur cette terre Qui les ouvrira instantanément Les ouvrira du bon côté Du côté du ciel Auprès de la gloire de Dieu Alléluia L'apôtre Pierre va dire Les yeux du Seigneur Sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives A leur prière Alléluia Il va dire aussi Dans l'Epsomme Fais de l'éternel Tes délices Et il te donnera Ce que ton cœur désire Qu'est-ce que c'est Les délices Ça veut dire Pour être plus simple Il n'y a pas Il n'a pas mieux Il n'existe pas mieux Il n'y a pas plus bon Si vraiment dans ton cœur Il n'y a pas mieux que Jésus Il n'y a pas plus bon que Jésus Tu ne vis que pour Jésus Tu fais tout pour Jésus Et bien Jésus Te donnera ce que ton cœur désire C'est ce qu'il veut Alléluia Il va dire Tout ce que vous demanderez Avec foi Par la prière Vous le recevrez Teddy l'a dit tout à l'heure Demandez Et vous recevrez C'est aussi simple que ça Mais ne demandez pas Avec votre intelligence Demandez avec votre cœur On peut venir Avec de bonnes intentions De se dire Je vais aller aux réunions Et puis ma vie va changer Je vais la changer Petit à petit C'est une bonne intention Que Dieu te bénisse Mais tu ne vas pas tenir longtemps Il faut que ton cœur Prenne cette réelle décision Pas demain Aujourd'hui Parce que demain Tu ne sais pas de quoi Il est réservé Tu ne sais pas Ce qui peut se passer demain Je ne t'apprends rien de la vie Et Dieu lui-même Le dira Si aujourd'hui Aujourd'hui Tu entends la voix De l'esprit Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est Dieu Qui te parle ce soir Tu le ressens dans ton cœur Tu le ressens dans ton cœur Que ce n'est pas comme d'habitude Dieu te parle Accepte-le véritablement Abandonne-toi à lui Demain Peut-être qu'il n'existera pas Peut-être que c'est la dernière réunion Peut-être qu'il n'y aura pas de demain Mais au moins ton vêtement sera blanc Tu seras en paix avec Dieu Alléluia Peut-être que tu es venu angoissé Et attristé Et bien si tu acceptes Jésus Tu peux repartir avec la véritable paix Alléluia Jésus va dire ces mots Dans le livre de Matthieu Au chapitre 11 Et verset 28 Il va dire Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Prenez mon jour sur vous Et recevez mes instructions Car je suis doux Et humble de coeur Et écoutez bien Et vous trouverez du repos Pour vos âmes Alléluia C'est Jésus qui te faut Ne cherche pas La solution à ta vie C'est Jésus Alléluia Est-ce que vous avez compris Le message de la parole de Dieu ce soir Que tu sois malheureux Que tu sois injuste Dieu peut exaucer ta prière En son temps Et en sa façon Alléluia Vous voulez qu'on prie le Seigneur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada